bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tricot et je vous propose de réaliser un joli bavoir pour bébé donc pour ce bavoir je suis parti sur le fil tropical en viscose de bambou de chez fil d'art donc c'est du fil composé de 51% de viscose de bambou et 49% de viscose ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 90 m pour l'échantillon donc il préconisé d'utiliser des aiguilles 3,5 mm pour un échantillon de 25 mailles sur 32 rangs donc j'ai pris mes aiguilles 3,5 cm mm pardon j'ai effectué mon échantillon et j'obtiens exactement le même donc 25 mailles sur 32 rangs donc là c'est un joli bleu un peu brillant donc c'est la couleur faïence donc il vous faudra également une paire d'aiguilles 3,5 mm il vous faudra une paire d'aiguilles à double pointe voyez hop hop double pointe donc ça c'est pour effectuer la petite corde le petit cordon donc à la fin tout en haut du bavoir pour pouvoir justement attacher le bavoir si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser des aiguilles circulaires également ça peut très bien faire l'affaire il vous faudra également une petite aiguille donc il n'y a pas de couture mais c'est simplement pour rentrer les fils une paire de ciseaux et bien sûr un mètre ruban pour la démonstration de la vidéo je vais partir sur un modèle taille petit je vous propose donc une taille moyenne et un peu plus grande donc tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude je vous mets également dans la description juste en dessous de la vidéo donc mon échantillon les dimensions des bavoirs répartis taille par taille le nombre de pelotes etc donc toutes les informations nécessaires pour réaliser vos bavoirs à la bonne taille je suis partie sur un modèle inspiré de plusieurs photos trouvées sur internet donc il sera composé de points mousse et de points jersey il y aura des augmentations et des diminutions et on terminera par une finition à cordon pour les deux cordons pour pouvoir donc attacher le bavoir donc c'est très accessible aux débutants c'est parti pour la démonstration pas à pas donc je prends mon fils assez de longueur je prends ma première aiguille et moi pour la plus petite taille de bavoir je vais monter 34 maille mes 34 mailles ici sont montées donc moi le premier rang je tricotée toujours en mâle torse car ça m'aide pour le tout premier rang puis je trouve que ça fait une jolie finition mais vous vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement si vous voulez je vais mettre un rang tout à l'endroit normalement si vous voulez voilà j'ai terminé mon premier rang donc là on est sur l'envers de l'ouvrage et on part sur un petit bord de point mousse donc là je vais retricoter un rang tout à l'endroit normalement pour le moment on fait juste un rang à l'endroit voilà j'ai terminé mon rang je suis de retour sur l'endroit on se repère au petit fil de montage qui est sur notre droite et là nous allons commencer à effectuer des augmentations à 5 maille mousse des bords donc en fait on va tricoter 5 maille on va faire une augmentation on tricote tout à l'endroit une augmentation et on termine par 5 donc pour faire les augmentations c'est facile donc on tricote 5 maille comme je disais une deux trois quatre cinq bien sûr ici pour toutes les tailles c'est la même chose rien que pour le début le nombre de maille à monter qui a changé un pour l'instant là les augmentations se font pareil pour toutes les tailles donc 5 maille je récupère le petit fil voyez juste ici durant précédent up et je le tricote à l'endroit pour faire mon augmentation ensuite je vais tricoter ici toutes les mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste 5 sur l'aiguille gauche et s'il me reste bien donc 5 maille je fais mon augmentation donc de la même façon je récupère le petit fait durant précédent et je le tricote et je termine les cinq mailles à l'endroit normalement le rang suivant on est sur l'envers de l'ouvrage et on va tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement sans augmentation j'ai terminé mon renvers je suis de retour ici sur l'endroit de l'ouvrage et là je vais refaire exactement ce que l'on vient de faire donc 5 mailles une augmentation toutes les mailles à l'endroit une augmentation 5 mailles et le rang suivant tout à l'endroit donc voilà j'ai terminé mes deux rangs donc là on a augmenté de demain ici et demain ici donc ça fait bien quatre mailles en plus sur notre aiguille maintenant on va continuer les augmentations mais on va venir tricoter du jersey au milieu car on a fini notre petit bord de points mousse bon pour l'instant le rang reste pareil il n'y a que le rang vert qui va changer donc le rang droit c'est pareil comme on fait depuis le début donc cinq mailles une deux trois quatre cinq je récupère le petit futur en précédent ici je le tricote pour faire mon augmentation et ensuite je tricote tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste cinq mailles pour faire mon augmentation et on tricote les cinq dernières mailles à l'endroit voilà cinq mailles augmentation et je tricote les cinq dernières mailles 1 2 3 4 et 5 le rang suivant donc c'est celui ci qui va changer par rapport au début donc on va tricoter toujours cinq mailles de points mousse en début et en fin de rang donc là on tricote cinq mailles à l'endroit donc une deux trois quatre et cinq maintenant on passe le fil devant et on va tricoter ici tout à l'envers jusqu'à ce qu'il reste cinq mailles donc je tricote tout à l'envers donc j'arrive à la fin du rang donc là j'ai fait tout à l'envers là je passe mon fil derrière il me reste bien cinq mailles je les tricote à l'endroit au point mousse maintenant vous allez répéter encore ces deux rangs deux fois donc les deux derniers rangs qu'on en a fait ensemble on vous allez les faire encore deux fois donc je répète cinq mailles à l'endroit une augmentation tout à l'endroit une augmentation 5 maille à l'endroit et le rang suivant fait bien cinq maille endroit tout à l'envers cinq maille endroit et vous refaites encore une troisième fois donc en fait au total on aura augmenté donc depuis le début de l'ouvrage de cinq mailles de ce côté et cinq mailles de ce côté ça fera dix maille en plus au total sur votre aiguille donc moi pour la plus petite taille une fois toutes les augmentations terminées j'aurai 44 mailles voilà j'ai terminé mes augmentations j'ai bien mes 44 mailles sur mon aiguille donc voilà ce que vous devez obtenir donc là voyez le jersey ici le point mousse et là on continue toujours point mousse et point mousse pour faire le contour du bavoir donc arrivé ici on va continuer tout droit sans augmentation on arrête les augmentations donc toujours tout droit en faisant toujours attention de faire 5 mailles mousse en début et en fin de rang jusqu'à avoir la bonne hauteur totale donc moi pour la plus petite taille de bavoir je dois tricoter jusqu'à avoir 10 cm de hauteur totale donc hauteur total bord ici au point mousse compris on mesure bien partir du bord jusqu'en haut j'aurai 10 cm je fais tout ça et on se retrouve pour la suite voilà donc j'ai terminé de fermer 10 petits centimètres de hauteur totale maintenant nous allons effectuer des diminutions pour avoir un petit côté comme ça voyez arrondi comme pour le bas oui ça fait légèrement arrondi donc là on va faire pareil sur le haut non pour faire des diminutions vous allez voir c'est plutôt simple donc dans un premier temps vous allez tricoter les cinq mailles à l'endroit normalement toujours au point mousse comme d'habitude 3 4 et 5 pour faire la diminution de ce côté nous allons simplement glisser maille comme si on allait la tricoter mais on ne la tricote pas on tricote une maille à l'endroit on prend la main glissée on la passe par dessus la maille tricoter et là on a fait une diminution ensuite vous allez tricoter tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste deux mailles devant les cinq mailles de jersey dont ça fait sept mailles au total donc là on tricote tout droit jusqu'à ce qu'il reste sept mailles au total à celle qu'on n'essaie maintenant quelqu'un voilà et ici j'ai mes 5 mailles de points mousse donc là les 2 mailles jersey on va les piquer ensemble voilà et on les tricote pour faire notre diminution tout simplement et là je termine par mes 5 mailles à l'endroit normalement le rang suivant qui est le rang envers on ne fait pas de diminution là on tricote les mailles comme elles se présentent bon 5 mailles de points mousse toujours 3 4 5 ensuite les mailles centrales ici on les tricote bien en jersey envers donc à l'envers et on tricotera les 5 dernières mailles à la fin du rang à l'endroit point mousse comme on fait depuis le début voilà voilà j'ai terminé mon rang vert je suis de retour sur l'endroit et là je refais la même chose donc en fait vous allez répéter les 2 rangs que l'on vient de faire ensemble donc 2 diminutions jusqu'à avoir fait au total 5 diminutions donc là on a fait une première fois ensemble je dois encore faire 4 fois ces diminutions donc je répète 5 mailles à l'endroit une maille glissée une maille tricotée on prend la maille glissée on la passe par dessus la maille tricotée on tricote ici tout à l'endroit quand il reste 2 mailles devant les 5 mailles de points mousse on les tricote ensemble à l'endroit pour faire notre diminution et on termine par 5 mailles à l'endroit et le rang suivant on fait bien 5 mailles endroit tout à l'envers 5 mailles endroit et on fait ça 5 fois au total donc on a déjà fait une fois ensemble donc encore 4 fois et ça c'est pour toutes les tailles une fois que vous avez terminé de faire toutes vos diminutions vous devriez avoir sur votre aiguille donc moi pour la plus petite taille 34 mailles car on aura diminué au total de 10 mailles je vais faire comme ça mes diminutions et puis on pourra passer à la suite voilà donc j'ai terminé de faire mes diminutions j'ai bien mes 34 mailles sur mon aiguille et voilà ce que l'on obtient maintenant on va faire la corde sur les 5 premières mailles ici on va rabattre les mailles centrales donc tout ce qui est en jersey et les 5 dernières mailles on va faire la corde donc dans un premier temps on va tricoter ici 5 mailles qu'on laissera en attente donc vous pouvez mettre sur un arrêt de mailles voilà à la fin de votre aiguille c'est comme vous voulez donc là on tricote 5 mailles à l'endroit donc 1, 2, 3, 4, et 5 maintenant toutes les mailles en jersey ici nous allons les rabattre donc moi pour la plus petite taille j'ai 24 mailles donc là je tricote 2 mailles 1, 2 je prends la première je passe par-dessus la seconde et j'ai rabattu une maille je retricote une maille je prends la première je passe par-dessus la seconde j'ai rabattu 2 mailles et je dois en rabattre 24 3 4 5 6 6 6 7 8 6 9 8 9 8 10 11 12 23 23 et 24 donc là il me reste 4 mailles ici plus la maille ici ça fait bien 5 mailles donc là je termine à l'endroit arrivé ici on va commencer à prendre nos aiguilles double pointe donc là pour l'instant les 5 premières mailles on laisse sur cette aiguille en attente vous allez prendre votre première aiguille double pointe ou alors si vous avez une aiguille circulaire c'est pareil et on va venir récupérer les mailles une à une donc on les prend bien dans ce sens vous voyez 1 2 donc 3 4 et 5 on enlève notre aiguille ici donc là je fais attention parce que comme j'ai laissé mes mailles en attente je mets à la fin de l'aiguille et là on va tricoter maintenant en double pointe pour faire notre petit corde donc pour tricoter une à corde donc c'est très simple ça sera toujours à l'endroit et en fait il faut une aiguille double pointe parce qu'à chaque fois on glisse au lieu de tourner en fait en chaque fois on va glisser les mailles de toute façon je vais tout vous expliquer donc là le fil est bien à gauche c'est normal c'est comme ça qu'il faut faire l'aiguille est à gauche la pointe est ici avec mon autre aiguille double pointe ici je vais piquer dans cette première maille ici à l'endroit et je vais tricoter avec le fil qui est bien à gauche pardon excusez moi pour le bruit c'est mon aiguille avec le fil qui est bien à gauche ici je vais bien tricoter avec celui ci donc je passe attendez hop voilà comme ça ça fera plus ça fera moins de bruit donc je disais le fil est à gauche on passe bien au dessus ici de notre aiguille et on tricote oui ça vient tout seul la maille suivante et bien on tricote tout à l'endroit donc à l'endroit les cinq mailles à l'endroit un endroit et à l'endroit arrivé ici d'habitude on tourne voyez comme ça pour tricoter notre rang mais là on va glisser le long de notre aiguille pour arriver à l'endroit pour arriver à l'extrémité on reprend notre aiguille ici et on refait exactement la même chose donc je pique dans ma première maille ici mon fil là voyez est à gauche je le passe bien devant et je tricote on n'hésite pas à bien serrer pour bien fermer notre aiguille corde et je continue comme ça mes cinq mailles et là je fais la même chose je glisse le long de mon aiguille j'arrive à l'autre extrémité je refais la même chose je reprends mon autre aiguille et je tricote je pique la première maille je passe bien dessus voyez derrière je passe bien dessus pour pouvoir tricoter on n'hésite pas à bien serrer et on tricote comme ça toutes les mailles et vous allez voir ça va faire une cordelette donc là on voit pas bien mais après plusieurs rangs vous allez bien voir que ça va faire comme un cordon donc on va faire comme ça un cordon donc de la bonne longueur selon la taille donc moi pour la plus petite taille de bavoir je vais faire une cordelette de 30 cm environ donc je mesure à partir du bord ici je vais tout droit pendant environ 30 cm je pense que ce sera assez long pour pouvoir bien nouer derrière avoir assez de marge pour pouvoir faire le nœud et puis aussi pour pas que ça étrangle trop l'enfant donc pour les autres tailles je pense que pour la taille moyenne 40 cm de long c'est suffisant et pour la plus grande taille 50 cm de long devrait suffire également donc je vais faire comme ça ma cordelette pendant 30 cm pour moi la plus petite taille et ensuite je vous montre comment fermer le haut donc voilà j'ai fait environ 30 cm de corde de toute façon c'est quand même vous voyez hop on peut tirer dessus comme vous voyez c'est vraiment du jersey tout autour c'est vraiment une high cord vous voyez hop voilà donc quand on arrive ici tout en haut donc j'ai bien toujours le fil à gauche comme au début on va simplement prendre notre petite aiguille et donc là on va couper le fil hop on prend une aiguille à coudre on passe dans la boucle hop et là on va récupérer toutes les mailles donc de la même façon comme ça hop on récupère toutes les mailles et là on va tirer et serrer en haut pour faire un nœud vous voyez tout simplement vous voyez c'est bien fermé proprement donc là on serre bien donc moi ce que je fais c'est que je refais toujours une petite un petit nœud parce que j'ai toujours peur que ça bouge donc je pique je laisse passer comme ça une boucle je repasse mon fil dans la boucle et je serre très 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 fort pour vraiment faire un nœud et ensuite on cache simplement le fil dans la corde donc vous piquez juste au bord comme ça et vous le faites passer à l'intérieur de la corde sur quelques centimètres voilà on la fait ressortir de l'autre côté on met tout ça en forme on tire dessus voilà et on coupe ce qui dépasse et voilà notre première notre premier cordon terminé donc c'est un cordon assez épais parce que je me suis dit il faut faire quelque chose d'assez épais pour pas couper justement le cou de bébé donc c'est pour ça qu'elle est assez grosse c'est fait exprès comme ça moi ça lui coupe pas le cou derrière la nuque c'est quand même plus confortable pour lui donc on va reprendre nos mailles ici puis on va faire exactement la même chose donc comme je vous ai dit tout à l'heure vous voyez je les ai mis sur un arrêt de mailles comme ça c'est un petit peu plus pratique donc si elles sont encore sur l'aiguille il n'y a pas de soucis si elles sont sur un arrêt de mailles c'est pareil donc là on va simplement reprendre donc nos aiguilles double pointe et on récupère donc les 5 mailles tout simplement je récupère les 5 mailles ici je vais rattacher mon fil donc je vais simplement passer le fil et faire un petit nœud donc pour cela moi je prends toujours une aiguille à coudre parce que c'est plus pratique je vais passer juste ici vous voyez vous pouvez passer ici même ça sera peut-être plus joli hop vous voyez là comme un petit écart on va venir la piquer ici voilà je passe comme ça donc le fil je passe pour que les deux fils soit à l'arrière de l'ouvrage donc le fil relié à la pelote ainsi que l'autre fil donc là simplement on fait un petit nœud et on cachera donc le fil qui dépasse à la fin donc là hop un petit nœud tout simplement pour plus que ça bouge et là on fait la même chose donc notre petit fil relié à la pelote est bien à gauche donc je me mets au bord ici je prends ma seconde aiguille et je fais la même chose que tout à l'heure donc je pique je passe le fil devant vous voyez et je tricote et là ensuite je tricote le restant de mes mailles on n'hésite pas à bien serrer ensuite on glisse au bout et on reprend exactement pareil que pour le premier cordon je vous montre encore une fois on pique la première maille on passe bien le fil devant notre aiguille derrière voyez et on tricote à l'endroit toutes les mailles et on fait comme ça le second cordon donc de la même taille que le premier ensuite on n'oublie pas donc à la fin pour fermer on coupe le fil on prend l'aiguille on récupère les 5 mailles on sert pour faire un nœud on refait un petit nœud de sécurité et on cache le fil dans la corde tout simplement une fois que vous avez fait tout ça on n'oublie pas de cacher tous les petits fils donc là le petit fil qu'on a remis voyez on viendra le cacher dans la corde également le petit fil de montage ici on n'oublie pas de le cacher ici au bord sur les mailles et on aura terminé notre petit bavoir donc je vais faire tout ça mon second cordon enlever tous les petits fils et je vous montre une fois le travail terminé voilà j'ai terminé entièrement le bavoir donc là les cordes donc là je les ai noué comme ça mais quand on attache derrière bébé on peut simplement juste faire un nœud pour dire que ça ne glisse pas faut pas non plus étrangler bébé et puis le devant voilà j'ai simplement mis une petite étiquette avec écrit dessus handmaid on sait dire fémin voilà pour donner un petit côté fantasy moi je le trouve plutôt mignon ce petit bavoir est plutôt sympa donc vous pouvez broder un prénom par exemple sur le devant vous pouvez vraiment faire ce que vous avez envie donc voilà mon petit bavoir donc une seule pelote j'ai pu faire mon bavoir il me reste tout ça donc au moins la moitié de la pelote donc c'est vraiment économique une demi pelote est largement suffisante pour pouvoir réaliser un bavoir donc dans la plus petite taille donc je pense qu'une pelote est suffisante même pour les plus grandes tailles de l'autre côté on associe le jersey en vert voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi je le trouve plutôt mignon mon tutoriel est maintenant terminé donc j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos en entendant n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page facebook et instagram on se retrouve également sur le groupe facebook les tricots de manon groupe d'échanges où vous pourrez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bye bye